Alors, Pôle emploi propose une mission qui peut être exercée dans ces mille agences aux jeunes qui souhaitent faire un service civique auprès de nous. Il s'agit en fait d'une mission que nous avons appelée facilitateur d'inclusion numérique. Les jeunes en service civique accompagnent les demandeurs d'emploi soit en zone d'accueil, soit dans le cadre d'ateliers dédiés à appréhender et à apprendre l'utilisation de nos services numériques puisque Pôle emploi a développé une offre importante digitale vis-à-vis de nos demandeurs qui peut donc être en fait dispensée en auto-service et ça permet d'accompagner nos demandeurs dans l'appréhension de l'ensemble de cette offre de service. Alors pour les jeunes volontaires d'abord parce que c'est à eux vraiment que s'adressent ces missions vraiment dans la logique de permettre à ceux qui souhaitent s'engager auprès de nos publics de pouvoir le faire. Ça répond d'abord effectivement à leur désir d'engagement auprès de publics assez diversifiés, dont certains sont très autonomes mais dont certains peuvent être également en difficulté. Ça leur permet aussi d'appréhender un environnement professionnel, d'appréhender une découverte avec le monde du travail, de développer un certain nombre de compétences, notamment des compétences relationnelles, d'accompagnement. Et c'est souvent l'occasion pour eux, dans une période d'inactivité, de nouer avec une forme d'activité qu'ils pourront aussi exploiter par la suite, dans la suite de leur parcours professionnel. Pour notre organisation, pour Pôle emploi, cela permet en effet d'accompagner la montée en charge assez importante de nos services numériques et de fournir à nos demandeurs un accompagnement de qualité plus personnalisé que nous ne pourrions peut-être pas remplir sinon. Pour Pôle emploi, cela correspond vraiment aussi à ses valeurs, à son positionnement de pouvoir accompagner des jeunes vers aussi l'emploi puisque cela peut être une façon en effet d'appréhender de l'expérience professionnelle et d'accompagner ces jeunes vers l'emploi.